Alors, salut tout le monde, c'est Christophe, on se retrouve ce matin pour un petit vol Obama sans Beechcraft Duke. Alors, on a dit... Alors, il y a MKJK CTR, what else? C'est pas chenou. Ok, on est bon pour là, on a tout préparé. Le plan de vol, je ne l'ai pas envoyé. Voilà, je vais pouvoir le mettre dans ActiveSky. Tout dépend de la météo, j'espère que ça va le faire. Bon, ça a l'air bien ce matin. Allez, on va mettre en route, du coup. Ah, ça recommence. Il est complètement... Voilà. Le carburant, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Tu manges ton os? Allez, on va mettre émission sur ON. Pomp sur ON. Et on attend les 12% 11, et voilà. Tout le monde, ça charge, on le recoupe. Allez, on attend les 12%. Allez, on attend les 12%. Que j'enlève les 12%. Tant pis, ils vont me compter, hop, ok. Ils vont me compter une petite pause. Non, moi, je n'ai plus d'étiquette. Je n'ai plus d'étiquette. Je n'ai plus d'étiquette. chargé, mais je n'ai plus d'étiquette. Alors, notre premier point, ce sera l'EPAS, L-E-P-A-S, donc un LIMA ECHO PAPA ALFASIRA. On pourra prendre l'Airways A155 jusqu'à Indy. On charge, et notre dernier point, ce sera Mike. Yankee, je vais trouver Charlie, Indien, Colonel Hill. On n'aura qu'une approche visuelle. On va mettre 22.00. On est bien sur 122.8 en fréquence. On est tout au bout de la piste 14. Alors, que nous donne la météo ? On va dans le 09 pour 3 nœuds. On pourrait rouler jusqu'à la piste 09. Est-ce qu'il y a du trafic ? Non, il n'y a pas. On va mettre un grand volet. Ça, c'est fantastique. Là, on est bon. On va allumer des taxis. Température. On est bon, ce n'est pas chaud encore. Alors, regardons où on est. Ok, on va reculer. Passer ici. Passer ici. Et on va rouler jusqu'à la piste 09. Oh non, je vais prendre la 14. C'est beaucoup plus près. Allez, on lâche les freins. On va faire un petit push-back manuel. On va falloir que je pense à envisager d'acheter un nouveau joystick. Celui-ci commence à rendre lame. Allez, on va arrêter le push-back. Je vais mettre au front parking. J'ai un truc à regarder avant. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Allez, on va faire un petit push-back. Ah, la piste 14 est là, c'est ça. 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 ... 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 les trains à rentrer, volée rentrée automatique, on va passer en mode navigation je peux te mettre le gtn si tu veux, voilà toujours au bahamas pour la montée on va mettre un cran de capot, je vais juste ouvrir un petit peu les capots ici pour le refroidissement des moteurs ouais la mission au bahamas c'est bientôt fini, on va bientôt partir pour la nouvelle zélande allez, on va réduire 2000 tours voilà 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 C'est parti. ... ... Bon, je vais attendre d'être en croisière. Je vais chercher un petit café après. ... 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 J'arrivais à 19h30 à peu près. Il n'y a pas grand monde sur la route, juste au niveau de Caen. Au niveau de Caen, il y a eu un peu de monde, puis après ça a été. Caen, Saint-Brieuc. Il y a encore une petite demi-heure de vol. 7 spectateurs, c'est cool 6 maintenant. C'est bien sympa de votre part. Une belle météo, dis donc au bas de masse. Il fallait que ça aille voir un petit truc. Prépa Nouvelle-Zélande. Non, c'est sur le site, c'est ça. NZCH. Je vais voir sur Orbix. S'il y a quelque chose en Nouvelle-Zélande. Oui, je suis en météo réel, Oxbow. Et oui, je suis en météo réel. 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 J'utilise ActiveSky pour la météo. Oulala, où je vais arriver, ça va envoyer un peu. C'est que de la pluie apparemment. C'est que de la pluie. Normalement, ça devrait le faire. Ah, mais je dois l'avoir du coup. Ah, voilà. C'est vrai que je l'avais mis en mode. On va le mettre en mode. Il nous reste combien à faire ? 97 nautiques. Bon vol à toi aussi. J'ai de la chance. Parce que la mauvaise météo arrive par le sud. Par le sud. Et là, on n'a pas le plus de la pluie. Si on a le plus vite fait, on n'a pas le plus de la pluie. Il est encore sans nautique tournant. Encore sans nautique tournant. Bon, j'ai téléchargé la fameuse carte, c'est cool Téléchargement, donc elle est où ? Elle est là C'est toujours là le diamètre Yes, alors je te montre On va se faire vite fait un petit display capture Tac Voilà Donc c'est tous ces modes là qu'il faut que je mette ? Ou qu'est-ce que j'ai besoin pour jouer ? Je mets tout, ok Donc je n'ai pas besoin de les déshipper ceux-là Il faut que je prenne ce dossier-là Là c'est dans documents, my games Mod Est-ce que c'est bon ? C'est bon, j'ai bien fait ? Ouais, j'ai bien déshippé le dossier, si tu veux, il était là le dossier Si on prend en téléchargement Le dossier était là Donc tu vois, je l'ai déshippé Et il est, il est, il est, il est, où c'est qu'il est ? Ah non, je l'ai coupé Donc je l'ai déshippé celui-là Et une fois déshippé, je l'ai pris et je l'ai collé dans documents, my game D'ailleurs, je vais pouvoir en virer ça Ah, je mets tous les sous-modes en fait, c'est ça ? Ok, alors Tac, mode Donc je prends celui-là Et celui-là, je l'enlève Comme ça, on est d'accord ? Ok, merci beaucoup Bon, un petit peu de... Un petit peu de salle météo là Bon, ça va, ça reste correct Au niveau de la tempère des cylindres, on est bien Ouais, on va l'essayer ça Oh là là, la météo, elle a... Oh oui, oui Donc on voit bien les deux points magenta là C'est les deux tower cumulus qui sont ici Descends de là mon loulou À part la carte que je viens de mettre Donc j'ai acheté, samedi soir, j'ai acheté la DLC classe, la dernière Je n'ai rien besoin d'autre pour être bien On m'a dit la saison, tant que je ne maîtrise pas le... Entièrement farming Le mieux, c'est de ne pas y aller De ne pas le mettre, pour l'instant Allez, il nous reste 78 nautiques Qu'est-ce que tu me conseillerais, toi, du coup, Bruno Vu que tu as plus de recul que moi là-dessus Et tu es une personne en qui je peux avoir confiance Tu connais mes goûts pour la simulation Moi, le tout, c'est faux que ce soit réaliste Voilà Salut, Beaulieu de 13 Comment vas-tu ? J'espère que je n'ai pas écorché ton pseudo D'accord, ok Olvermang n'est pas compatible saison Ok, pour l'instant, on ne parlera pas de ça, du coup Bienvenue sur ma chaîne, Beaulieu de 13 Je ne pense pas t'avoir déjà vu Donc, merci à toi de passer C'est fort sympathique de ta part Ça va, je n'ai pas écorché ton pseudo C'est bon, alors Ah merde, je suis toujours en display capture Tac Ah, et bien merci de franchir le pas Et de discuter un peu C'est fort sympathique Merci beaucoup Merci beaucoup Il nous reste encore 19 minutes de vol On va compter 25 minutes On va compter 25 minutes le temps d'arriver À quoi j'utilise toi, Beaulieu de 13 Sur PC, sur console Alors Humanitaire, en fait, c'est une compagnie Une petite compagnie aérienne virtuelle Qui a été créée par mon père en 2002 Et j'ai repris le flambeau en 2007, je crois Ou quelque chose par là Et en fait, on est des passionnés de simulation de vol En priorité Et pour donner un peu de scénario À nos vols On utilise en gros ce qui se passe dans le monde Et on va dans ces zones-là Comme là, après le typhon qui est passé au Bahamas On est parti faire une mission au Bas Pour livrer virtuellement Et soigner virtuellement des personnes Voilà, c'est un but On le joue un peu roleplay, on va dire, entre guillemets Où on gère l'entretien de nos avions Et on essaye de voler ensemble Partout dans le monde On est une petite... On doit te... Attends, je vais te dire ça Combien de pilotes on est exactement On est 23 pilotes Voilà, exactement Et toi, tu fais le simu-auto sur PC D'accord Et la simulation de vol t'intéresse peut-être Ah, les hélicoptères à vis peut-être T'étais chez les hélicoptères à vis ? Bah tu vois, les hélicoptères à vis, il y a quelques années, étaient partenaires D'humanitaires Et moi je fais beaucoup de vols en hélico Là je suis en avion Mais les trois quarts de mes vols sont en hélico Oh, la météo a se gâte sur le côté Et là à l'heure actuelle Tu n'as plus de simulateur de vol D'accord Ah, tu as envie de reprendre Bah écoute, tu seras le bienvenu si jamais ça t'intéresse Sache qu'on a énormément d'hélico dans la compagnie Peut-être avec le nouveau FS 2020 Mais le FS 2020, il n'y aura pas d'hélico au lancement, c'est dommage Il n'y aura que de l'avion Ah oui, c'est clair que ça a l'air prometteur Moi je suis un peu dubitatif Avec les images qu'on a vues Parce que je le trouve vraiment trop joli Tout le monde te dit qu'il faut avoir une super bonne connexion Moi je dis qu'il faut avoir un super bon PC Pour pouvoir afficher Tout ce qu'ils nous ont montré Donc j'attends, j'attends Ah, tu es technicien et découvert Ah bah superbe ça, tu es un joli métier Bon, il nous reste 54,8 nautique Ah oui, c'est un beau métier Tu as l'occasion de faire du vol ? Un petit peu ? Ah, les deux plus beaux hélicos Alors Lesquels sont-ils ? A l'époque oui Ok Tigre et NH90 Le NH90 je l'ai vu J'habite en Bretagne, pas loin de la base Enfin j'habite au-dessus de... Enfin, à côté de Brest Donc le NH90 J'ai eu l'occasion de le voir aussi quand j'étais dans la marine Le tigre jamais vu par contre D'accord C'est cool J'ai vu d'ailleurs que C'est les NH90 d'Allemagne Ils ont des soucis avec les rotors de queue Ils ont des vibrations J'ai vu que la moitié de leur flotte était clouée au sol J'ai vu ça l'autre jour sur mon portable Quand je l'allumais J'ai vu qu'ils avaient des vibrations Et que les hélicoptères livrés Après je ne sais plus quelle année N'avaient pu Parce que la pièce avait été changée Tu m'étonnes que tu n'as pas envie d'investir Moi c'est pareil, tu vois Je suis sur Prépare 3D V4 J'ai énormément d'addon Et pour l'instant j'attends de voir J'attends de voir Parce que, bon apparemment la météo sera incorporée directement dans FS19 FS20 pardon Faut voir Faut voir Moi je suis... J'attends de voir J'attends les retours des premiers bêta-testeurs Bon allez, on va descendre tout doucement Je vais même activer l'approche Merci Beaulieu de 13 pour le follow Welcome on board Captain Ça fait plaisir On va se faire indirect Voilà Alors est-ce qu'il nous parle de V9 ? Non C'est normal Donc on a ralenti On va lui afficher 1500 pieds Là on parlait de Flight Simulator Alors On va enlever la synchro Fermer les capots On est comment ? Ouais, on va fermer les capots Et on descend doucement On va descend... Euh... Ah non pas du tout Moi je suis dessinateur J'ai été militaire pendant 17 ans et demi Et euh... Je suis dessinateur en bureau d'études sur le logiciel AutoCAD Et accessoirement On recherche d'emploi en ce moment Parce qu'une réorientation professionnelle Malheureusement ça a quelques soucis Si tu n'as pas beaucoup d'expérience On ne te fait pas forcément confiance au départ Hop là je vais me faire allumer Les landing light C'est pas loin pour que je... Mais non Je ne désespère pas Après j'ai la chance entre guillemets D'avoir une retraite militaire Donc ça me permet de vivre quand même Mais bon Si je pouvais avoir du boulot Je postule Je postule Mais beaucoup de refus Parce que j'ai pas assez d'expérience Même si tu maîtrises le logiciel Ils s'en foutent Eux maintenant c'est expérience diplôme Voilà Bon on descend un peu vite là Je vais ralentir un peu la descente Ah bah carrément Bon je viens de finir aussi Une mission de 10 mois Donc je ne suis pas Mais j'espère retrouver une rapidement Bon après à côté de ça Je suis en train de créer Mon propre jeu de société Avec le logiciel AutoCAD d'ailleurs Je fais le plateau En ce moment Je suis un fan de jeux de société Je pratique beaucoup d'ailleurs Les hélicoptères à vis Je ne sais pas si ça existe encore Tu as une imprimante 3D Et ça c'est cool Bon on est bientôt arrivé 20 nautiques à peu près Ouais je sais bien que ça vaut plus grand chose J'ai vu une partie sur le projet Je ne sais pas testimony Je ne sais pas la même chose Si tu as une imprimante S'est-il fait Je ne sais plus 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 je surveille celui-là parce que j'ai pas envie de me le prendre sur la tronche comment est le vent oh ouais dis donc wind ouais ça va c'est juste on voit l'île 1 1 1 1 1 Donc là on est bon Tu regardes, on est bon partout L'arrivée n'est plus très loin, 13 nautiques Allez, on va couper Fermé Tu reviens dans 5 minutes, ok, pas de soucis Merci 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 tu vois là je savais qu'il me fallait 25 nautiques pour descendre après quand je suis en arrivée Airnav j'utilise les capacités du GPS en Airnav j'utilise principalement le GPS qui nous indique tout et on va remettre un peu de gaz on arrive à 1000 pieds on va pouvoir sortir le train d'atterrissage le train sorti est verrouillé on va sortir un cran de volée on va attendre un petit peu encore de débaisser en vitesse 149 va sortir un cran de volée reboliote allez on va tout couper allez on reprend la main on va pouvoir remettre le yoke c'est mon deuxième cran de volée la piste là salut liamette merci d'être passé et mon yoke il est encore décalé alors que je regarde ça il commence vraiment à rendre l'âme là 500 j'ai un Thrustmaster Otas X donc c'est un truc on va dire milieu de gamme un truc de gamme ce dont on va dire la main qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va dire c'est ça le palonnier en fait je l'ai avec la manette des gaz j'ai une palette derrière qui me sert de palonnier et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce joystick comme je fais beaucoup d'hélicos ça me permet d'avoir le palonnier oh là je vais décrocher si je veux aussi vite pas assez vite pardon oh mais il faut plonger là dis donc ok allez on va dans la V-Reverse on remonte là tu vois mon yoke est complètement en fait pour être bien il faut que je débranche mon joystick et je le rebranche je pense qu'il commence vraiment à rendre l'âme on va essayer tout de suite hop voilà là il s'est remis bien bon il y a l'air d'avoir un petit parking je sais pas trop j'ai pas été beaucoup oh bah tiens la piste a disparu aussi un petit problème de scène P3D est chiant pour ça ouais il y a un petit parking au bout de piste j'ai pas vu du tout à combien je me suis posé en vitesse verticale et sinon Boliat qu'est-ce que tu fais comme simulateur de voiture e-racing sans doute le meilleur ah j'ai toujours voulu m'y mettre mais mais j'ai déjà tellement de trucs à côté qu'est-ce que c'est chiant ces trucs là ça a été retouché par Ambix pourtant c'est dingue ah j'avoue que pour les courses en multi c'est joli e-racing allez on va s'arrêter là et je vais me faire allumer parce que j'ai pas coupé j'ai pas allumé les taxis c'est trop tard de toute façon on va prendre parking on va ouvrir le capot en grand t'avais un X52 bah tu vois moi le X52 j'aime pas du tout je trouve qu'il est beaucoup trop mou oh merde tu l'as jamais rendu ça c'est pas cool bon est-ce que je suis sur le parking est-ce qu'il va nous le montrer voilà ok de toute façon je vais me faire allumer par VAM end flight si je fais flight data oh non il m'a pas détecté juste les feux ah t'as du gros bah moi j'ai un volant pareil milieu de gamme j'ai un driving force GT on va dire c'est un milieu bas de gamme quoi mais j'aime pas tu vois j'ai pas mal roulé sur project cars et project cars 2 bon c'est pas non plus des gros simulateurs mais bon ça me convenait déjà graphiquement je trouvais ça joli et puis il y avait un minimum de réglage sur les voitures et euh moi je suis un joueur manette j'arrive pas au volant c'est dingue bon on va continuer de couper tout on va couper les bacon les nav l'avionique inverter sur off on va couper ça couper le carburant et voilà nous sommes arrivés ça fait un peu tard pour repartir avant midi enfin pour revenir à avant midi donc je ferai le vol certainement fin d'après midi je pense t'as du fanatec ? ah ouais mais ça c'est le must moi tu vois c'est l'inverse j'ai tellement investi dans p3d que tu vois même passer à fs 2020 ça me fait un peu chier oh il y a mieux c'est sûr hein mais bon du moment que ça te convient à toi c'est le principal putain je vais te montrer un peu ce que j'ai en hélico hop je vais te montrer un peu ce que j'ai en hélico sur sur p3d ici à mon loulou bon c'est le temps que ça charge je vais pouvoir couper ça j'en ai plus besoin on va pouvoir couper la météo aussi on en a plus besoin je vais me déconnecter à votre sim hop tac tac alors on va commencer tout en haut de la liste on va faire ça moi je parle pas de ceux là donc j'ai le bel 407 de chez Milviz on va couper le son comment ça se fait qu'il y a les batteries allumées lui voilà donc j'ai le bel 407 de chez Milviz tiens celui-ci il a le normalement je ne l'ai plus enfin je regarde il est vraiment bien modélisé on va rester comme ça au moins on voit le parking ensuite donc je l'ai en plusieurs livrées bon chouchou le lui est ça c'est mon appareil mon appareil préfère mon hélico préféré pareil le cockpit vraiment bien modélisé j'aime beaucoup ensuite donc ça c'est toujours c'est pareil c'est Milviz c'est un fabricant d'addon payant pour P3D et il faut un peu pour explain ensuite j'ai le MD530 je vais prendre celui-là mettons putain mais Marmi le GTN à chaque fois ça me saoule normalement il n'y est plus non il n'y est plus voilà d'extérieur petit hélicoptère Mcdum alors ensuite un joli bébé là ça j'adore j'adore voler avec celui-là aussi je veux dire après le UAE mon bon vieux Chinook il nous a rendu bien des services sur cette mission et le cockpit c'est pareil je le trouve vraiment sympathique on va couper la batterie bon quelques bugs il a un mais bon ça va c'est correct ensuite ça c'est bon celui-là les deux qui arrivent il faut que j'arrive à les apprivoiser pour l'instant ce n'est pas le cas encore ils sont tellement bien modélisés je pensais avoir pris la version marine française petite alouette 3 je peux l'avoir en version avec la civière avec le treuil aussi je peux l'avoir avec les flotteurs mais celle-ci et celle qui arrive là elles sont vraiment modélisées c'est dur de corps au niveau du vol celle-là c'est pareil c'est juste un bonheur à piloter c'est vraiment un bonheur à piloter mais alors pop 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 donc le cockpit j'aime vraiment beaucoup après qu'est-ce que j'ai c'est racine et là j'ai un black hawk très bon appareil qui va vite j'aime beaucoup aussi et le cockpit c'est bien modélisé aussi c'est assez joli c'est du rustique mais ça va voilà voilà et j'ai le dauphin que je n'ai pas réinstallé encore voilà voilà messieurs bon je vais me préparer pour cet après-midi faire un petit live vers 14h je pense 14h 14h30 je ne sais pas trop exactement quand je vais essayer de je vais voir un truc parce que je n'arrive pas à démarrer ni la gazelle ni l'alouette donc je vais prendre un petit robinson par défaut j'ai l'impression qu'il n'y a plus de son ah oui c'est moi qui ai copé le son donc je vais faire ça et je vais le ré hop je ne sais pas d'où ça vient le fait que la turbine n'embraye pas ni sur l'alouette ni sur le sur la gazelle alors est-ce que c'est cela voilà elle a un bruit elle a un bruit juste magnifique en plus le son est vraiment bien failli et après donc je peux l'avoir en version flotteur avec le treuil après je ne la maîtrise pas vraiment salut Oxbow merci d'être passé oh qu'est-ce qu'il y a le loup qu'est-ce que tu as entendu allez on va voir si j'arrive à faire un petit vol local voilà on sait mon joystick est complètement décalibré c'est impressionnant bon midi merci tout le monde bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo